Lors de sa quatrième place au classement, Guingamp attaque cette rencontre sur le moindre complexe. Pourtant les Rouges sont privés de Fabrice Divert, toujours blessés, mais cela n'empêche pas leurs attaques d'être extrêmement dangereuses. Exemple, voici Rouxelles qui s'obstine à la limite de la surface. Corridon frappe à son tir de vie, mais il va revenir à Sébastien Dallet. C'est le premier gros frisson pour Gaëtan Huard. Dallet remplace Fabrice Divert ce soir et l'ancien Lançois est admis présent sur le terrain. On peut d'ailleurs étendre le compliment à l'équipe entière. Guingamp maîtrise ce début de première période, tout le temps de sa chance à son tour. Les Bordelais sont mal menés et pourtant Slavo Mousseline a pratiquement allumé son équipe type. Avec Toloe Divert en attaque, pas question de ménager les titulaires avant le match contre Cartro le mardi. La domination guingampère ne se dément pas, l'asphalte tire ce coup franc. Et la tête de Ruxelles qui mouche 1 à 0 après 38 minutes de jeu. Philippe vous disait tout à l'heure que jusqu'alors, Guingamp n'avait marqué qu'en seconde période. La statistique ne tient plus, c'est le troisième bout de cette saison pour Guenel Ruxelles. Il vient concrétiser la grande forme actuelle de l'équipe bretonne. Les Bordelais, eux, ne parviennent pas à retrouver la motivation qui les anime en plus d'Europe. Tout juste pour qu'on retenir cette belle frappe de Zidane jusqu'à l'un de l'équipe. Au tout début de la seconde période, on retrouve des guingampères extrêmement dynamiques. Voici Barré sur son aile, une centre pour Ruxelles. On croit qu'au bout, mais c'est sans compter la parade impeccable de UAA. Ruxelles a droit à une deuxième chance, mais le centre de Simon est de toute façon sorti d'un bout du terrain. Ruxelles sait qu'il vient de manquer et la balle du KO, mais il est vrai que Gaëtan Houillard a été parfait sur le pied. Guingamp continue d'avancer avec Dalet. Un relais avec Corridon, Dalet choisit de piquer son ballon pour surprendre le gardien bordelais. Malheureusement pour Guingamp, son geste est quelque peu manqué et il en reste à 1-0. Les bordelais finissent tout de même par reprendre l'ascendant sur ce couffrant tiré par Vituels. La tête de Dugarry est déviée, derrière il y a Toland pour tenter le retourner. Rien à faire, ça ne veut pas rentrer, les guingampères protègent impeccablement leur but d'avance. Ils en profitent même pour retourner du côté de Gaëtan Houillard. Voici Dalet qui n'en finit pas d'avancer sur le terrain, servit par Ruxelles. L'excellente passe pour Ruxelles à Nouveau et sous la toute dernière occasion du match, Guingamp s'impose par un seul but à zéro. La défaite bordelaise aurait pu être plus lourde, mais ce soir, les bretons restent invalimentés. Pendant que vous découvrez la fiche technique de ce match, sachez que pour l'instant, à 22h45, dans Jour de foot, Guingamp est...